Quand j'écris avec le pinceau un carter chinois, avec ma main, mes doigts, le calme revient. Pour moi, la traduction est une autre sorte d'écriture. Quand je prends un livre dans mes mains, je me sens très fortement un lien, un lien à la fois matériel, à la fois visible et invisible. La littérature française a son visage fort et vivace qui attire bien le public chinois. C'est une ouverture sur le monde qu'on ne peut avoir d'aucune autre manière. La Chine est un grand pays de traduction. Vous savez, s'il n'y a pas la traduction, il n'y a pas la modernité chinoise. L'ambassade de France en Chine, depuis maintenant une vingtaine d'années, a développé un certain nombre d'actions, de programmes. Pour la première fois, une opération régionale a été organisée avec nos collègues de Séoul, Taipé et de Tokyo qui a permis à des intellectuels français d'interagir avec leurs collègues asiatiques. Le but du jeu, c'est aussi de diffuser le plus largement possible. Aujourd'hui, il faut toucher les internautes. Il faut toucher tous ces gens qui sont derrière leur écran, de téléphones portables, d'ordinateurs et leur proposer des choses nouvelles qui les intéressent. Les Chinois n'ont pas peur de l'Internet, mais les écrivains l'utilisent beaucoup comme un moyen d'expression et de contact direct avec les lecteurs. Et ce qui est marrant, c'est que cette présence d'Internet, en fait, aide les écrivains aussi à dépasser la censure. Pour mener notre action dans le domaine du livre et du débat d'idées en Chine, nous disposons d'une équipe dédiée, ici à l'ambassade de France à Pékin, au sein du service de coopération et d'action culturelle, l'Institut français de Chine. Et cette équipe s'appuie bien sûr sur notre réseau culturel et de coopération, sur nos attachés culturels qui sont placés auprès de nos cinq consulats généraux, mais aussi auprès de nos 13 alliances françaises en Chine continentale. Lorsqu'un auteur français vient, comme Philippe Claudel ou encore comme Olivier Rollin et bien d'autres, et bien c'est aussi l'occasion de leur faire rencontrer leur public chinois. L'exil n'est jamais un choix heureux, il n'est jamais un choix qui remplit de bonheur la personne qui parle. Les auteurs viennent, participent à un petit événement, une après-midi littéraire, et ensuite dédicacent leurs ouvrages. Les gens lisent moins, c'est un fait, parce qu'il y a beaucoup plus de manières de se distraire, et donc on ne prend plus un livre comme regarder un feuilleton à la télé. On vit vraiment aujourd'hui dans un monde où on a besoin des échanges, et surtout des échanges des idées. Et c'est pour ça que les traducteurs, à mon avis, jouent un rôle extrêmement important que les gens ne valorisent pas assez. Il y a 20 ans, l'ambassade de France en Chine a créé le programme d'aide à la publication Foulet. Nous avons créé, il y a quelques années, un site internet dédié au programme Foulet. Ce site internet recense l'ensemble des titres qui ont été aidés par le programme depuis sa création, mais c'est aussi une base de données des maisons d'édition chinoises qui publient des ouvrages français. Le programme Foulet, c'est à la fois un outil qui permet de mettre en valeur les traducteurs, et on sait le rôle fondamental qui joue dans la diffusion de la pensée française à l'étranger. Le prix Foulet a été fondé en 2009 à l'initiative de l'ambassade de France. Avec ce prix, on sort un peu de cette logique d'aider impartialement chaque auteur, mais on entre dans un système de stimulation, on récompense la qualité des meilleures traductions d'une année. Je suis devenu le premier président de jury, avec un jury composé de façon mixte, c'est-à-dire moitié français, moitié chinois. Les avis des français ne seront pas nécessairement ceux des chinois. Parce qu'on grandit sur les opoles de nos ancêtres pour aller plus loin à chaque génération dans la qualité de traduction. Ce prix ne récompense pas seulement le traducteur, mais aussi l'éditeur qui a eu le courage, qui a eu envie vraiment de traduire un livre qui parfois peut-être n'est pas nécessairement le best-seller. Et c'est pour ça qu'on assiste aussi sur les sciences humaines, parce que ce sont des livres très difficiles à traduire et qui souvent n'ont pas, si vous voulez, un effet commercial immédiat. Ce qui est intéressant dans le prix Foulé, je trouve, c'est que d'année en année, quand même, ça se développe. La première année, on avait très très peu de choix, mais d'année en année, il y a de plus en plus. L'éditeur qui spontanément importe leur livre, ils sont de plus en plus intéressés. Donc c'est vraiment un prix qui se développe et qui peut arriver dans peu de temps, je pense, à avoir pas mal d'influence sur la publication en chinois des ouvrages français. Aujourd'hui, nous sommes à une période où chaque pays a besoin d'aspirer et de respirer. Et chaque culture a besoin de faire valoir sa propre culture et en même temps d'apprendre les meilleures choses de ce qui se passe dans un autre pays, dans le monde entier. Le traducteur, il est vraiment le pivot dans cet échange. Et c'est vraiment, moi, je pense qu'on est vraiment dans une période ou dans une époque où on a besoin de la traduction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada